Toujours à l'espace sur un temps pour la clôture de la 3ème édition de Comune à Paris. Je suis avec Loïc, Loïc de No Fistor. Bonjour Loïc. Bonjour. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ton stand là ? Alors là dans le stand, pour le salon, pour les deux jours, on a amené des produits culturels, c'est-à-dire qu'on a amené des jeux pour les enfants, de la littérature pour les petits garçons, pour les petites filles. On a amené aussi des sacs et des accessoires pour les femmes, pour les hommes et des poupées. Et en deux jours d'événements de salon, est-ce que tu es satisfait de ton bilan ? Je suis sûr que No Fistor est là depuis le début, depuis la première édition. Absolument. Et pour nous, c'est important de participer à ce type de manifestation, parce qu'on est au cœur de la communauté, plus précisément la communauté congolaise, mais au cœur de la communauté noire. Et pour le coup, c'est vraiment important et on est très satisfait des deux jours qu'on vient de passer, parce qu'on a pu rencontrer les nôtres, on a pu proposer des produits qu'ils ne trouvent pas ailleurs et on a pu se rendre compte qu'à partir du moment où on propose des produits de qualité, les gens répondent présents et donc répondent aussi à l'entrepreneuriat noir. Et à ce moment-ci, est-ce qu'il y a un produit que tu me conseillerais en particulier ? Alors, sache qu'à No Fistor, tous nos produits sont bons. Ils ne sont même pas bons, ils sont excellents. Donc, le choix est difficile, mais on a un peu tout. Et à la boutique, parce qu'on a ouvert une boutique également à Saint-Denis, ou sur le site internet, on trouve de tout. Il y a des cosmétiques, arts déco, librairies, jeux, poupées, épicerie fine, chaussures, on a plein de choses, donc ça dépend de ce que tu préfères. Merci, merci Loïc. Et puis, rendez-vous à Saint-Denis, la boutique, ou bien l'année prochaine pour la 4ème édition ? Avec grand plaisir. Merci. Fais-tu dire un petit mot à nos téléspectateurs ? C'est Justice Prospère, c'est ça ? Moi, la créatrice. Oui, mais vous êtes la vendeuse, c'est ça ? Oui, je suis la chargée de marketing. Et ça fait deux jours que vous êtes au salon. Est-ce que vous êtes satisfaite ? Honnêtement, oui. Ça m'a impressionné, en fait, d'avoir une manifestation de ce type-là, différente de ce qu'on peut voir habituellement, où vraiment la culture congolaise est mise en avant. Et vraiment, on a des vrais dons et des vrais talents. Et vous proposez quoi à vos visiteurs ? On propose des foulards, comme vous pouvez voir, des foulards de tête. Tels que vous avez là. Ce que j'ai, on propose des articles, des robes. Comme vous le voyez, j'en porte une de la nouvelle création. On propose aussi des boucles d'oreilles qui sont parfois, justement, de la même couleur que l'opagne. En fait, on essaie vraiment de faire des ensembles et que ça puisse être des articles qui soient portés tous les jours, au quotidien. Et où trouves-tu la Justice Prospère ? Alors, elle est créée ici, sur Paris. Donc, elle n'a pas de boutique, malheureusement. Mais vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, Justice Prospère Création. Et sur Facebook aussi, Justice Prospère. Merci. On va dans ce sens, pour une dernière visite. On voit un créateur et un artiste, les éditions Mabiki. Et puis, on a Alain Cogéré, qui est en train de faire le portrait d'un groupe. On nous posera des questions bien après. On voit, je sais que c'est Mick Jagger, là-bas, sur le portrait. Et on a... On te dérange quelques minutes. Bonjour, la famille Kungon à Paris. Oui, voilà. Ça fait deux jours que tu es là. Est-ce que tu es satisfait de ta participation à Kungon à Paris ? Troisième édition. Ouh ! Ça, c'est... Oui, évidemment, c'est la troisième édition. Ma deuxième participation, totalement satisfaite, très, très satisfaite, vu que le public que j'ai vu aujourd'hui, c'est vraiment pas le public que j'ai vu pour la première édition. Ils sont venus de loin, de Suisse, d'Allemagne, de Belgique. Ça m'a beaucoup touché et ça donne envie de continuer et de savoir que les Congolais peuvent être unis et juste quand ils se décident à avoir des initiatives comme ça. En tout cas, je suis très unis. Et où trouvent-vous les œuvres d'Alain Cogel ? Est-ce que c'est vendu dans une boutique particulière ou bien on le trouve dans toutes les librairies ? Pour le moment, je reçois des commandes sur ma page Instagram Alain Cogelé officiel et sur ma page professionnelle Facebook Alain Cogelé. Sinon, j'ai mon atelier à Corbeil-Essonne sur 30 rue du Docteur Vigne à Corbeil-Essonne. Ok. Et les bonnes dessinées, on les trouve sur place aussi à l'atelier ? Les bonnes dessinées, c'est à commander aux éditions Mabiki.net. On peut les recevoir. Entre-temps, je me charge aussi de livrer quand c'est des commandes qui doivent être livrées à Paris. Merci Alain. Et Alain, pour finir, un portrait de moi à l'instant, ça peut prendre combien de temps ? Avec votre jolie barbe à la coffee au long midi, ça peut prendre 5 minutes. 15 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Et ça va vous coûter combien ? Ça va vous coûter, juste pour cet événement, 10 euros. 10 euros. Merci Alain. Mais quand il n'y a pas d'événement, c'est plus que 10 euros. C'est plus que 10 euros. Ok. Merci à vous Alain et bon retour. Merci. On se retrouve un peu plus tard. Merci.